et bonjour vous tombez pile poil pour qu'on puisse parler infusion vous et moi j'ai quelques petites choses à vous présenter et d'ailleurs je me suis préparé une infusion de foxy cranberry que je me suis procuré sur terra druidae les soirs en termes de drogueries vous avez vraiment un tas de petites choses et ce qui est formidable avec terra druidae c'est que c'est du bio du local avec le moins de routes possible etc et donc elle travaille avec un tas de petits producteurs et ou artisans pour vendre en ligne leurs produits et je pense sincèrement que c'est réussi alors il faut savoir que l'ana c'est une sorcière que je suis depuis un bout de temps on s'est rencontré dans la communauté sorcière si je fais cette vidéo c'est par soutien pour elle pour les petits commerces aussi qui se trouvent également en ligne et qui ont besoin de vous plus que jamais mais aussi et surtout 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 parce que la qualité de ses produits est absolument bluffante et je suis vraiment très heureuse de vous présenter ça aujourd'hui alors par rapport à la box de sa main il y avait plusieurs choses dedans et moi je vais pouvoir me faire plaisir puisque je travaille beaucoup avec les herbes j'en utilise pour mes infusions également j'aime bien en suspendre en mettre dans des dans des dans des boîtes etc donc moi je suis très heureuse avec ça pour sa main pour la box de sa main le le thème c'était tout ce qui touche à l'automne donc et puis aux voies respiratoires pour pour passer l'automne je dirais en bonne santé donc là on on a un gros sachet de thym 50 grammes de thym et quand je vous dis que vous avez un sachet de thym c'est pas vous avez les petites les petites feuilles de thym vous avez carrément du thym vous avez carrément du thym donc je suis super contente en fait je je m'attendais pas à ça je pensais que j'aurais comme 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 quand on commande dans les arboristeries en ligne on a du thym en petites en petites feuilles qui est contenue dans un petit sachet là on a carrément les branches et c'est vraiment super ce qu'on avait d'autre dans la box de sa main je vais le laisser là pour le coup on avait de la mauve et là pareil la mauve je me suis dit je dois avoir que les petites fleurs tout ça non 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 vous avez de la mauve avec les feuilles les fleurs encore un peu de branchages vous en faites vraiment ce que vous voulez et ça je trouve que c'est super donc pas que j'en perde au passage ensuite vous avez des feuilles de coquelicot et alors ça j'étais super contente que ça trouve ça se trouve dans la box parce que c'est pas c'est pas spécialement facile à trouver les feuilles de coquelicot et de plus vous pouvez en faire du rouge à lèvres voilà si ça vous intéresse je vous ferai une petite vidéo pour faire du rouge à lèvres sur un pot en argile j'avais découvert ça avec des produits du maroc et donc voilà j'ai tout ce qu'il me faut pour pour faire un rouge à lèvres déshydraté à base de feuilles de coquelicot donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à le mettre en commentaire voilà je vais là pour qu'on le voit bien et alors attention attention d'habitude quand j'ouvre des infusions je mets le nez à fond dedans parce que j'essaye de sentir au maximum ce qu'il y a dedans et alors là quand j'ai senti l'infusion pumpkin alors je crois que c'est ouais c'est ça pumpkin donc citrouille en anglais je me suis pris une décharge aromatique ça ça sent extrêmement beau c'est du pur quoi je vais vous mettre ça là dedans la rigueur j'ai un petit récipient juste pour que vous puissiez voir un petit peu en fait ce que ça donne les chats on fait pas de la bagarre voilà et c'est du c'est de la pomme carotte gingembre citrouille curcuma camomille curry sariette et alors le parfum mamma mia ça sent trop bon donc là je pense que on a un très très beau mélange d'automne et avec ça il va y avoir beaucoup beaucoup de plaisir donc ça aussi ça faisait partie de la box de sa main donc je vais oh là là ça c'est le foxy cranberry oh c'est un délice regardez moi cette couleur je sais pas si vous allez voir la couleur il faut pas que j'en fasse tomber ça une couleur délicieusement délicieusement rouge un peu sang ou un peu grenadine oh mamma mia le goût c'est la première fois que je le goûte là c'est du délire tellement c'est bon vous allez me dire elle en fait trop elle en fait trop non mais vous n'avez qu'à en acheter et vous verrez foxy foxy cranberry attention mina le monstre s'est réveillé ensuite j'avais un petit flacon d'apothicaire et il est tout en verre même le 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 bouchon est en verre et vous pouvez trouver ça aussi sur sur le site de lana donc ensuite il y avait un pot de miel d'acacia donc j'étais très contente parce que il me fallait du miel et du coup ben ça m'arrangeait d'en avoir dans la box de sa main et pour finir une bougie donc céromonia c'est flavescent candle et donc c'est la bougie de sa main grenade bédassaille je connais pas du tout la bédassaille et bois de cèdre et quand vous sentez c'est délicieux c'est délicieux 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 elle est voilà pourtant moi même je fais des bougies mais mais je m'émerveille toujours autant en fait devant ce genre de bougies qui sont vraiment très bien faites parfumer délicatement parce que des fois c'est un peu grossier ce qu'on peut trouver des fois c'est trop de parfum de synthèse tout ça mais là on a vraiment on a vraiment du du pur du bio on n'a pas de synthétique ça fait plaisir c'est l'essence sont vraiment en en extase et j'avais alors une petite une petite fiche explicative parlant de la box de sa main retrouver le pouvoir le pouvoir de prendre soin de soi avec ce que la nature a prévu ça c'est terradruidaï donc voilà et tout est écrit le teint bio comment on l'utilise à combien de degrés combien de temps on laisse infuser à quoi ça sert pareil pour la mauve le coquelicot le miel le miel d'acacia tout est expliqué tout est expliqué vous ne restez pas sans rien c'est pas vous commandez des herbes et puis débrouillez vous même sur les sachets c'est écrit elle écrit tout à la main elle écrit tout à la main sur les sachets donc le boulot je vous dis même pas donc ça bah tout ça en fait c'est la box de sa main et je l'ai eu au prix je crois de 47 euros quelque chose comme ça et franchement pour tout ça c'est vraiment pas cher par rapport à ce qu'on peut trouver ailleurs ou dans le commerce surtout qu'on a une infusion qui est relativement bien rempli c'est combien de c'est combien de grammes l'infusion c'est 70 grammes quand même d'infusion donc vous avez tout ça du sachet qui est plein là donc c'est quand même pas rien sachant que rien que pour mon foxy cranberry une cuillère à café seulement pour les autres parfois c'est une cuillère à soupe parfois deux si on veut un peu de goût là une cuillère à café on a des des saveurs plein le nez alors ensuite je vous fais voir le colis à proprement parler bon je vous avoue je les refais grossièrement j'ai essayé de faire comme elle mais j'ai pas réussi il faut dire franchement c'est une pro de l'emballage une pro de la présentation donc je vous ai dit on a les petits tampons c'est vraiment adorable et quand on ouvre si vous voulez c'est plus joli normalement ça fait comme ça vous avez un petit sticker ce qui tient le tout vous déballez et là au merveille vous avez vos produits qui sont eux mêmes extrêmement bien emballés donc j'ai retiré tout l'emballage parce que je veux pas vous prendre la tête avec tout ça alors qu'est ce que j'ai pris donc déjà on a un petit stickers terra druidae un petit stickers rond que vous pouvez décoller et mettre où vous voulez sur papier craft et là j'ai un petit stickers ovale pour mettre sur mon pour mettre sur mon flacon d'apothicaire qui aura l'honneur de se trouver là dedans je ne sais alors ensuite au passage on a un petit peu de pub pour nature spells si ça peut vous intéresser je vais vous mettre aussi le lien parce que j'ai trouvé que c'était très 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 joli c'est forester collection décoration esprit herbier ésotérique bijoux empreint de magie forestière voilà je vous mettrai le lien de nature spells nature spells et puis on a une jolie carte de achillé millefeuille et en fait c'est la carte terra druidae alors je sais pas s'il y en a des autres mais en tout cas c'en est une que j'ai reçue avec un petit mot d'amour derrière et puis les engagements qu'est ce que l'achillé millefeuille le facebook l'instagram le youtube voilà et c'est une jolie carte donc du coup pour moi ça va être un marque tapage puisque j'en consomme énormément des marques pages alors oh là là par contre mais comment c'est c'est noël alors j'ai pris un baume lèvres et mains calendula achillé dans lequel il y a dans lequel il y a que des produits bio et et c'est à base de oui bah c'est ça en calendula et achillé voilà oui c'est ça et alors ce baume je l'ai pris c'est pour les lèvres de mon fils parce qu'il a les lèvres extrêmement gersées tout le temps l'hiver tout le temps et d'habitude je fais moi même le baume et puis là comme j'ai eu envie de soutenir un petit peu plus la boutique du coup j'ai acheté le baume et puis du coup je soutiens d'autres artisans puisque par l'intermédiaire de Terra Druidae vous soutenez plein d'artisans et de producteurs donc hein allons-y et en fait quand je l'ai essayé je me suis dit waouh à peine je touche ils font déjà et quand je le mets c'est sensuel comme et quand je le mets là ça glisse tout seul et on a un délicieux parfum purement cosmétique bio ça c'est le c'est le comment dire je crois que c'est le carité qui doit faire ça ou non il n'y a pas de carité c'est c'est un à mon avis c'est la filet non c'est le calendula ouais c'est ça parce qu'en fait dans les cosmétiques bio si vous commandez sur aromazone des matières premières il y a du beaucoup de choses à base de calendula et là c'est tout doux c'est extrêmement doux alors je pense que ça doit être extrêmement réparateur aussi et moi je suis fan ça sent un peu la pommade la pommade à l'ancienne quand on se faisait des bobos pas l'arnica les petites pommades en fait qui permettait de reconstruire la peau de cicatriser et et aussi la crème pour les mains parce qu'il y a beaucoup de calendula dans les crèmes pour les mains et bref je j'aime énormément donc ça c'est le baume lèvres et mains calendula achillé voilà de quelle marque je le vois pas nature progrès mais je pense pas que ce soit ça bref ah bah c'est là c'est écrit en gros plantes des cévennes voilà ensuite j'ai pris excusez moi ah bah le foxy cranberry je tombe dessus bon bah je crois que là pour l'instant celui là c'est mon chouchou alors foxy cranberry pomme hibiscus cynorondon raisin baie de sureau arôme naturel cranberry et alors bah là j'ai pris j'avais pris 50 grammes je crois j'ai pris 50 grammes pour pour tester et vous allez voir comme c'est beau regardez moi ça si seulement vous pouviez sentir je crois que c'est tout ce qui manque à internet ce sont les sens déjà les couleurs sont extraordinaires mais alors les senteurs délicieuses ensuite j'ai pris du thé Earl Grey parce que j'adore le thé Earl Grey sauf que là attention mesdames et mesdames j'en fous partout on a des vrais morceaux de bergamote dedans voilà donc je pense que là on est quand même relativement bien servi et l'odeur et l'odeur c'est super c'est vraiment des produits de qualité je vous raconte même pas donc je crois que ça c'était la marque enfin le producteur je crois que c'était Émile Autré mais c'est pas marqué là mais en tout cas sur le site sur le site il est super bien fait vous avez toutes les compositions vous avez nom des plantes en latin dès que c'est possible vous vous avez une présentation du producteur ou de l'artisan et puis un petit un petit descriptif fait par par Lana et j'ai trouvé que c'était écrit de façon très simple très très cool un petit peu comme si on était entre amis moi j'aime bien cette sensation d'être en amis comme quand je vous fais des vidéos on est entre nous tout ça et on a l'impression sur son site d'être entre nous donc c'est assez assez chaleureux l'expérience de navigation est très très bonne aussi il y a plusieurs moyens de paiement plusieurs moyens de livraison c'est le site est très bien fait et les produits sont de qualité donc alors ça on va voir après ensuite j'ai du thé vert rose jasmin et bergamot donc là ah là là qu'est ce que ça sent bon bon là c'est un peu plus mélangé donc je sais pas si vous allez voir mais bon voilà on a des on a des pétales on a encore des 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 pots d'agrumes tout ça donc c'est pareil là par exemple l'odeur du jasmin on la sent on la sent vraiment bien et elle est très subtile elle relève tout le reste ensuite j'ai pris thé noir de Ceylan et Assam ce qui nous donne un English breakfast alors là ça sent rien spécifiquement il faut le mettre dans l'eau chaude pour avoir les effluves mais sinon ça sent le thé quoi donc là bon je vous fais voir un peu comme ça mais c'est noir quoi c'est du thé voilà donc l'English breakfast je ne connais pas donc j'ai hâte j'ai hâte d'essayer je sais que ça sent bon une fois que c'est dans l'eau mais c'est tout ensuite j'ai pris un thé vert à la menthe parce que j'adore les infusions à la menthe et les thés verts généralement à la menthe donc là pareil c'est vu que c'est du thé et de la menthe on voit pas trop de différence on voit qu'il y a on voit qu'il y a les feuilles de menthe qui sont hachées dedans voilà ensuite on a bon bah là j'ai fini avec l'été les infusions ensuite j'ai pris de jardin c'est la marque jardin solstice tisane du perche j'ai pris douce lune voilà quand j'ai vu ça je me suis dit ça c'est pour les règles effectivement c'est pour les règles alors ça permet de comment dire est-ce que ça le dit non ça le dit pas mais en tout cas je vous le dis ça permet de d'avoir des règles moins douloureuses en fait d'être un peu plus apaisé de ce côté là ce qui n'est pas négligeable d'avoir dans son armoire mesdames donc c'est à base d'achilée lamier blanc sauge camomille allemande framboisier et alors là on est plus sur des infusions j'en ai pris deux on est plus sur des infusions d'herbes uniquement donc en terme de senteur c'est pas le même délire que là c'est normal mais au goût ça reste quand même je vais le mettre dans ma main je pense que ça ira donc là vous avez vraiment c'est pas des herbes mixées quoi les herbes telles quelles on a vraiment l'impression d'être d'être dans un jardin de sorcières en fait j'adore j'aime beaucoup les plantes quand elles sont comme ça donc ce que je vais faire c'est que je vais les mettre en bocaux par contre pour pouvoir conserver toute leur fraîcheur je vais tout mettre en bocal de verre et ce que je vais faire c'est que je vais découper les indications de l'ANA pour pour pouvoir alors juste une chose c'est vrai juste une petite chose c'est un truc technique c'est que en fait donc c'est livré comme ça donc moi j'ai coupé légèrement au cutter ici pour pouvoir ouvrir mais du coup si je veux découper l'étiquette ben j'ai le titre qui va être c'est à dire là par exemple english breakfast il est coupé pour le coup donc je pourrais pas là j'ai de la marge mais du coup qui est utilisée pour le tampon moi j'aurais bien préféré avoir une marge ici comme ça je peux découper ensuite ça et le coller sur mon bocal ça m'aurait bien arrangé mais bon après c'est du chipotage j'ai envie de dire je peux très bien faire mes étiquettes toute seule mais bon c'est quand même mieux d'avoir ça comme ça c'est comme ça on met un petit peu de colle derrière et puis ça fait vraiment un peu apothicaire je trouve ça très sympa donc ça voilà c'était douce lune j'ai pris ensuite il faut que tu tiennes voilà ensuite j'ai pris rêverie alors là c'est tilleul melis coquelicot camomille noble alors là j'arrive jamais à le dire ce mot bref du pavot de californie je le connais mais et alors ça ben c'est pour bien dormir regardez comment c'est beau regardez moi ça c'est magnifique voilà donc ça petite tisane avant de dormir et alors là on est bien et alors là on est bien une cuillère à soupe de plante par tasse dans l'eau froide portée à frémissement laissez infuser 5 à 8 minutes filtrez déguster donc ça va c'est donc une cuillère à soupe une cuillère à soupe de plante il faut une grosse cuillère à soupe quand même parce que ça fait beaucoup de plante moi j'ai toujours tendance à en mettre un petit peu beaucoup ensuite j'ai pris mais ça ne s'arrête plus ensuite j'ai pris un sirop de les plantes de la sévaudière et j'ai pris le sirop Blue Lagoon alors je vous avoue c'est le nom qui m'a attiré en premier bien sûr parce que ça m'a fait penser à l'eau vous connaissez mon amour pour le et le Blue Lagoon en fait c'est à base de lavande mauve butterfly pea c'est joli hein bon je l'avais bien dit bah tant pis pour moi butterfly pea et origan et c'est très frais vous avez l'impression de respirer de l'air frais et c'est rigolo ça quand même pour du sirop voilà donc en fait c'est à base de je ne sais plus refermer une bouteille non mais tout va bien ce soir tout va très bien sucre blond de canne fleur de lavande fleur de mots fleur de butterfly pea donc c'est clitoridia timathea sommité fleurie d'origan et bien je peux vous dire que ça fait un sirop qui peut être bu en tisane voilà donc soit vous le prenez à la cuillère je crois que c'est matin et soir quelque chose comme ça ou soit vous en mettez un petit peu dans de l'eau chaude histoire de faire en fait un effet tisane et vous le buvez comme ça et en plus du coup c'est naturellement sucré enfin vous n'avez pas besoin de rajouter de sucre enfin moi généralement je rajoute rien je bois comme ça Lana je vais t'en acheter à peu près un kilo si tu peux prévoir merci beaucoup donc Foxy Cambay et voilà donc j'ai pris ça parce que c'est pour les voies respiratoires et moi j'ai tendance à avoir les voies pas encombrées mais je suis toujours toujours essoufflée bon ça c'est aussi dû à la maladie d'Hashimoto avec la thyroïde tout le bordel donc je suis relativement essoufflée et en fait je compte là dessus pour me faire du bien voilà voilà et pour finir ben oui parce qu'il faut une fin je vous avoue je me suis laissée tentée par les encens à la frontière des songes parfum d'encens parfum d'essence oh c'est beau la poésie donc c'est pour la relaxation le sommeil la détente profonde et c'est un encens à base de gomme arabique de lavande de mille pertuis et de saule et alors moi vous savez que les encens c'est ma grande passion mais alors là moi je dis bravo toi qui fabriques cela je ne sais pas qui tu es mais je t'aime j'ai adoré et alors pour la petite histoire j'ai découvert le colis avec mon petit mari et j'ai allumé de l'encens il n'y a pas beaucoup de fumée qui est partie je te la sens comme ça sent bon et tout et on a fini complètement stone bon stone je déconne mais on était apaisés extrêmement tranquilles il n'aurait plus avoir la fin du monde ce n'était pas grave on était bien alors je peux vous dire que relaxation détente profonde ce ne sont pas des mots en l'air la détente est profonde et il y a un petit papier que je n'avais pas vu qui c'est très mignon tout ça je vais regarder ça et donc ce sont des encens que je crois que c'est une artisane qui fait ça je n'ai pas le nom je n'ai pas le nom mais bon je vais dire elle mais si c'est un homme je m'excuse les encens en fait sont en carré un peu comme les baguettes chinoises des fois on voit des baguettes chinoises un peu carrées ben là c'est ça donc je ne sais pas si vous verrez bien en fait ce sont des bâtons c'est comme les bâtons un peu roulés à la main les bâtons masala roulés à la main qu'on peut trouver comme les les green tara ou les encens tibétains ou boutanais en boîte en boîte j'en ai pas ici non j'en ai pas en boîte en velours un petit peu ronde bon et ben là du coup voilà vous avez pareil sauf que c'est en en format carré quoi et alors vous l'allumez ça brûle extrêmement bien la consul la 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 comment on appelle ça la 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 consommation ça se consume très bien voilà c'est ce que je voulais dire et ça vous fait une fumée relativement épaisse mais très légère pas une fumée de type palo santo ou au bout d'un moment vous en avez partout ou sauge blanche ça vous fait vraiment une fumée d'encens mais qui est beaucoup plus compacte que les encens qu'on peut trouver les encens traditionnels ou les cônes parfois les cônes ils dégagent une grosse fumée là ça dégage une fumée comme des bâtons normaux on va dire mais beaucoup plus compacte et il vous reste dans l'air la la fragrance et ce qui est formidable en fait c'est que ce ne sont que des plantes et il n'y a pas d'ajout de quoi que ce soit donc vous n'avez pas de parfum qui va vous irriter moi je je m'irrite très vite au niveau du du nez et ça ne vous irrite absolument pas c'est un encens qui est vraiment super et la détente profonde vous l'avez donc là ça sent on sent bien le on sent bien le saule en fait c'est le saule qu'on sent bien ouais moi je sens bien le saule et quand vous le brûlez ça va sentir les herbes brûlées vous n'allez pas avoir la fragrance de la lavande ou du milpertuis par exemple mais une fois que ça s'est estompé que vous avez fini de brûler l'encens vous avez les parfums qui commencent à arriver et ça c'est la petite magie des esprits des plantes bien sûr un à deux centimètres c'est amplement suffisant c'est écrit sur le site et je vous recommande de ne faire qu'un ou deux centimètres parce que sinon vous allez vraiment finir waouh et alors l'emballage moi je suis totalement fan et j'ai fait tout mon possible pour ne pas casser le raffia parce qu'en fait il y a du raffia comme ça c'est un peu comme un emballage cadeau et j'ai fait tout mon possible pour pouvoir le décaler afin de pouvoir garder ça intact parce que moi je suis une fan de cachets de cire et du coup c'est une petite étoile et j'ai trouvé que c'était extrêmement bien présenté voilà donc est-ce que vous vous rendez compte un petit peu sans avoir les odeurs de la qualité de ce que j'ai reçu de ce que Lana a pu réunir dans sa boutique et en plus pour tout ça c'est-à-dire ce que je viens de vous présenter plus la box de sa main j'en ai eu pour je crois 120 euros quelque chose comme ça ce qui n'est rien par rapport à un achat que vous auriez fait sur sur une grande boutique de comment on appelle ça des boutiques de bien-être les boutiques de bien-être les comment dire ouais c'est ça c'est les boutiques de bien-être qui vendent beaucoup de de cosmétiques bio d'herbes d'huile essentielle bon ils vont vendre aussi des compléments alimentaires moi j'aime bien ces boutiques parce que j'y trouve des trucs dont j'ai besoin bien sûr mais je m'en sors souvent pour très cher et là j'en ai eu pour à peu près 120 euros pour tout ça et je vous ai dit pour une tasse comme ça de Foxy Cranberry je vais en avoir pour je ne sais combien de temps là parce que enfin quoi que je pense que je vais en prendre beaucoup mais je pense que je vais en avoir pour beaucoup parce que une cuillère à café seulement et comme je vous ai dit tiens mon Foxy il doit être là là mon Foxy comme c'était un test je n'en ai pas pris beaucoup j'ai tout ça exactement de Foxy qui est rempli voilà donc une deux trois quatre cinq six sept huit neuf je peux faire aisément aisément dix fois avec juste 50 grammes aisément 10 15 dix 15 là c'est à la louche les sachets il faut que je vous en parle des sachets de l'ana parce que ceux-là ce sont les sachets de l'ana et ça c'est les sachets de directement de la marque et ces sachets en fait sont doublés avec avec une matière légèrement plastiquée et je ne sais pas ce que c'est comme matière mais en fait ça fait ça fait des sachets qui sont très très bien isolés donc en fait je pourrais même garder les herbes là-dedans sans aucun problème mais bon moi c'est c'est pour le principe et l'amour des bocaux que je mets tout en bocal et que je mets tout dans mon armoire où j'arrête pas d'entendre me dire il n'y a plus de place arrête de mettre des trucs tu te reconnais c'est vrai il n'y a plus de place il n'y a plus de place nulle part mais il y a toujours de la place pour un petit bocal supplémentaire mon infusion vient de refroidir et bien je peux vous dire que c'est meilleur à froid et je pense en fait que je les prochaines fois le foxy cranberry je les laisserai refroidir pour avoir une infusion froide c'est délicieux comme ça c'est acidulé vous avez l'impression de manger du bonbon et ce n'est que des plantes que du bio et c'est fantastique voilà je termine avec mes petits cadeaux parce que j'ai eu deux petits cadeaux j'ai eu un savon le petit toulonais donc un savon alors ingrédients sodium olivate aqua glycérine sodium chloride sodium hydroxide et voilà ça nous fait un petit savon à l'huile à l'huile oui à l'olive quoi c'est l'huile d'olive je pense ça sent bon en tout cas avec le petit merci j'adore j'adore le petit tampon qui dit merci et donc voilà c'est un petit savon le petit toulonais et ça sent vraiment ça sent vraiment comme comme à l'ancienne ça fait plaisir c'est c'est bête mais ce sont en fait des des tout ça des arômes des parfums qui rappellent l'essentiel et qui rappellent ô combien finalement on a un lien très ténu avec les plantes et le monde végétal en général et ça nous permet de ça nous calme moi je sais pas mais franchement l'actualité elle est pas glauque elle est un peu glauque en ce moment le soleil se couche plus tôt il commence à faire froid tout ça on n'est pas on n'est pas forcément dans des énergies qui sont au top comme quand on est en été et qu'on est en terrasse en train de boire un verre et le fait de recevoir un colis pareil avec des arômes pareils avec des des parfums avec ces sentiments qui remontent et et cette ce plaisir de voir des choses bien faites de les sentir enfin de sentir toutes les énergies et l'amour qui s'en dégage parce que ce sont des personnes passionnées qui font tout ça ben ça fait se sentir bien on a un peu une émotion qui remonte où on est dans l'essentiel et où on a envie d'un coup d'être en mode slow life tranquille petite infusion petit plaid et et bien en fait et si on regarde on est un peu fait pour ça finalement pour vivre pleinement pour aimer pleinement pour pour se sentir au bon endroit au bon moment et toutes ces tous ces produits-là que j'ai acheté c'est un beau cadeau que je me suis fait à moi-même en fait à la famille mais aussi à moi-même avec un plaisir infini j'ai eu un plaisir infini à passer la commande j'ai même pas eu besoin de l'attendre avec une impatience folle parce que il est arrivé extrêmement vite je l'ai passée elle a été mise en cours de préparation tiens c'est envoyé tiens tu vas le recevoir et je l'ai donc vraiment c'est que de la joie tout le long tout le long que de la joie et même à faire cette vidéo pour vous avec vous ça me fait de la joie voilà donc vraiment si ça vous a plu je vous recommande de ne pas hésiter vous pouvez même voilà vous procurer une petite infusion ou quoi moi je vous avoue que la Foxy Cranberry ben comment dire allez-y mais laissez-moi-en un petit peu et je vais terminer cette note sur mon deuxième petit cadeau qui était donc un échantillon de de l'infusion lapin malin voilà et et quand je sentis ah j'ai dit mon dieu prochaine commande alors lapin malin voilà c'est juste la quantité qu'il faut pour une infusion donc je sais pas ce qu'il y a exactement dedans parce que bon c'est juste marqué infusion bio lapin malin 90 degrés 4 à 7 minutes débrouille-toi avec ça donc j'irai voir sur le site ce que ce que c'est lapin malin ce que ça contient mais bon voilà je pense qu'on a encore des baies oh là 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 c'est ça me fait penser un peu en fait à Foxy Cranberry dans l'aspect voilà pourquoi lapin malin je ne sais pas peut-être y a-t-il de la carotte ce sera suspense mais en tout cas ce sera sur ma prochaine commande c'est sûr et certain voilà j'avais la petite notice de là à la frontière des songes pour les encens sans charbon sans parfum de synthèse ni adjuvant sans colorant 100% d'origine naturelle et 100% conforme à la charte de nature et progrès ah oui nature et progrès d'accord c'est un truc genre machin bio quoi c'est la même et en fait elle en a plusieurs sortir des nuages stress et anxiété caresse du papillon tradition japonaise à la frontière des songes ah oui non à la frontière des songes c'est c'est le nom de l'encens ok désolé vraiment c'est le nom de l'encens à la frontière des songes et c'est de parfum d'encens parfum d'essence voilà c'est ça parfum d'encens voilà le le nom de le nom de la boutique enfin de la boutique de créateur c'est parfum de parfum d'encens voilà et donc bah moi j'ai à la frontière des songes c'est relaxation sommeil et détente heureusement que je vous le lis parce que en fait j'étais en train de vous raconter des conneries le jardin secret matin de lumière au delà des ombres le temps de soie le fort intérieur le chasseur de rêves l'heure du copiste anti-moustique hors collection très précieuse vanille bon bah voilà mode d'emploi précaution d'usage et voilà donc franchement il y a de quoi se faire plaisir il y en a plein d'autres moi j'ai pris celui-là parce que j'avais besoin de quelque chose pour me parce que généralement le soir je vais travailler assez tard et du coup après j'ai du mal à m'endormir parce que je suis encore dans 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 les guidances dans les dans les commandes et du coup j'ai du mal à m'endormir ou alors je m'endors vite mais j'ai du mal à dormir d'un sommeil de qualité parce qu'en fait je suis encore en train de bosser la nuit donc je me réveille le matin je suis crevée parce que j'ai l'impression que j'ai fait une journée la nuit c'est du n'importe quoi alors ben voilà cet encens ça va me faire du bien je vais pouvoir l'allumer un petit peu le soir donc un à deux centimètres un pas plus et puis ben ce sera parfait voilà teradruidae.com url dans la barre d'informations n'hésitez pas à aller commander chez Lana n'hésitez pas à lui mettre un petit mot si vous voulez vous allez voir elle est super sympa hyper disponible sa sensibilité vous ravira et son site vous enchantera voilà je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo ne vous inquiétez pas je ne vais pas vous prendre tout votre temps avec divers unboxings mais franchement quand ça vaut le coup pour moi il faut que je le dise c'est comme ça c'est pas autrement donc Lana beaucoup de réussite à toi prospérité abondance succès honneur et gloire et amour et gloire et beauté et à bientôt pour une prochaine vidéo ciao tout le monde